alors voici à bord du tout nouveau peugeot rifter en finition gt en version longue 5 place 2024 ceux qui connaissent le rifter et bien vous savez que depuis environ deux ans il ne se faisait que en version électrique or moi la version électrique du rifter ne me convenait pas parce qu'il y avait une autonomie qui était vraiment trop faible pour moi et j'attendais avec impatience sans trop y croire que peugeot ressorte des versions thermiques c'est ce qu'ils viennent de faire et donc j'ai comme c'est un véhicule que ça fait longtemps que je regarde que je suis qui correspond vraiment à mes besoins ben en fait je l'ai commandé je l'ai reçu et je suis allé aujourd'hui le récupérer dans le nord-est de la france et je rentre avec lui à cannes c'est l'occasion de vous faire une petite vidéo sur ce sujet qui ne sera pas basé que sur mon trajet de environ 700 km pour rentrer à cannes en plus je sais pas trop mais sur un usage après sur plusieurs semaines qui vont suivre pour vous montrer un petit peu ses caractéristiques ses avantages ses points faibles bien sûr ce que j'en pense et vous dire pourquoi j'ai choisi ce rifter long cinq places 2024 par rapport aux besoins que j'ai aujourd'hui alors ceux qui me suivent depuis longtemps le savent moi j'ai absolument rien contre les voitures électriques bien au contraire et mon test de la tesla 3 sur ma chaîne vous le montrera j'ai longtemps hésité à prendre un véhicule électrique mais en fait par rapport aux besoins que j'ai vous avez fait beaucoup de sport nautique avec des grosses planches à trimballer régulièrement et aujourd'hui en fait mon souci c'est qu'il n'y a pas de véhicules électriques qui me permettent de transporter ce que j'ai besoin de transporter pour être précis il y en a un c'est le vodewagen heidi buzz que j'ai testé que j'ai gardé 24 heures enfin 12 heures pour être précis qui m'a beaucoup plu mais il ya beaucoup trop de choses de petits points qui ne me convenait pas comme par exemple son prix déjà le prix des options le fait qu'il ya des choses comme par exemple le siège avant qui ne se rabat pas complètement ce qui m'empêche de mettre des grandes planches dedans bref plein de petits points qui ont fait que j'ai abandonné l'idée d'acheter un haïdi buzz et par contre le véhicule enfin le style de véhicule qui semblait me correspondre ce sont ses combispas ou ludospas comme le rifter comme le berlingot le cambo etc alors ce peugeot rifter 2024 en finition gt vient avec différents équipements vraiment on va dire assez bien fourni à niveau équipement j'en parlerai en détail notamment cette dalle tactile de 8 pouces le 10 pouces est en option mais là j'ai donc la version on va dire standard pour ce qui est de la dalle en 8 pouces pas mal se plaigner par le passé de la réactivité des dalles de chez peugeot moi en tout cas j'ai pas de soucis ça c'est assez réactif par rapport à ce que je veux en faire est ce qu'ils vous le disent pour que ça ça lague bon voilà vous voyez ce que je veux dire ça c'est une dalle qui pour moi me semble tout à fait correct en tout cas j'ai pas de soucis avec pour l'instant bien sûr il ya le apple carplay et android auto et il est aussi sans fil envoyé mon téléphone il n'a pas branché et j'ai waze qui est mis en marche ici on retrouve le high cockpit de chez peugeot qui est disponible que sur la version gt de ce rifter et là tout de suite je vous montre ici un bouton pour changer la présentation donc là j'ai celle ci avec tout à la fois à gauche ce que j'avais sur spotify mais aussi vitesse moi c'est un peu un peu fouillis au début mais après on s'y retrouve moi j'aime bien celle ci et quand j'appuie sur ce bouton qui est en bas à gauche je change de présentation avec différents styles d'écran qui vont être qu'on pourra choisir selon ce qu'on veut plus ou moins épuré plus ou moins d'infos disponibles ça c'est un point qui est sympa moi j'aime bien ça me change j'ai jamais eu de high cockpit moi je viens d'une voiture qui date de 2011 donc tout ça pour moi c'est vraiment nouveau et au niveau assistance à la conduite on a aussi donc le régulateur de vitesse bien évidemment et aussi adaptatif donc là par exemple j'ai pu choisir la distance à laquelle je veux qu'on se rapproche au maximum au plus près une voiture qui serait devant moi et quand je m'en rapproche tout seul ce rifter 2024 freine pareil il y a une aide au maintien dans la voie donc si je commence à me déporter il va corriger la trajectoire et je lâche le volant il voit que je me déporte hop il corrige tout seul j'y reste ça revient il y a des petits voyants qui s'allume et là bas ça me maintient dans la voie alors ça a une limite et quand ça commence à dépasser la limite vous voyez là il bip ça veut dire mon gars reprend le volant sinon tu vas dans le fossé alors cette aide au maintien dans la voie elle a un côté qui est positif c'est que dans le cas de léger fatigue ou petite fausse manip qu'on se décale et ben hop ça maintient dans la voie et puis ça vous prévient ça c'est cool à l'inverse ça ne tolère aucune connerie par exemple là vous voyez je vais changer de fil sans mettre le clignotant j'y vais et hop il se met en marche et il n'est pas content il me force à rester là pour changer de fil il faut forcément que je mette le clignotant là je le mets et là c'est bon je peux changer de fil sans qu'il me force à rester là bas donc c'est un peu surprenant qu'on ne s'y attend pas mais quand on le sait et qu'on met le clignotant comme toute personne bien éduquée et ben c'est bien pratique ça marche très bien et si je me mets derrière le camion vous allez voir là il va freiner parce qu'il voit qu'il y a le camion et que je suis pas du tout comme il faut là j'ai pas la pédale sur le frein vous voyez il freine 124 121 parce que le camion est trop près par rapport à la distance que j'ai défini au niveau du régulateur adaptatif alors tous les menus les réglages de la dalle tactile et ici du high cockpit c'est pas le but de la vidéo je vous ai montré un petit peu les trucs principaux mais d'autres feront ce tuto bien mieux que moi mais ce que je voulais vous montrer c'est que voilà c'est plus juste un utilitaire c'est vraiment une voiture qui est dérivée d'un utilitaire et qui a été faite pour voyager maintenant en famille par exemple en tout confort et avec tout ce qui se fait aujourd'hui de mieux ou quasiment en termes d'aide à la conduite et d'agrément de conduite et c'est vraiment aussi l'une des raisons pour lesquelles j'ai choisi ce peugeot rifter mais forcément c'est pas la principale et c'est plutôt par rapport à la place notamment de chargement qu'il a on parle de ça maintenant bon ça fait maintenant cinq semaines que j'ai ce peugeot rifter 2024 bien sûr il a des limites des choses qui ne plaisent pas trop et je vous en parlerai à la fin de la vidéo mais maintenant on commence par voir son principal intérêt c'est la modularité et l'espace de chargement dans le coffre alors déjà on peut ouvrir bien sûr le coffre on verra ça après mais il ya aussi un second petit bouton ici et quand on appuie dessus on peut ouvrir juste comme ça la vitre la lunette du coffre en fait pour accéder à des sacs quand on a besoin et quand on n'a pas la possibilité d'ouvrir ou l'envie d'ouvrir le coffre complètement le coffre lui il s'ouvre comme ça donc vous voyez au niveau du recul quand on est garé très près d'une voiture qui est un petit peu haute on pourra éventuellement être gêné mais sinon voilà comment il s'ouvre et on a accès donc au coffre ce coffre il fait 120 de largeur et 120 de hauteur au niveau de la profondeur selon les configurations quand les sièges au rang 2 sont relevés enfin quand les dossiers des sièges sont relevés on a entre 1m30 au niveau du plancher et 1m10 au niveau du haut des dossiers de longueur pour le chargement donc 120 de largeur 120 de hauteur et 1m30 au sol quand les dossiers des sièges rang 2 sont relevés donc en position pour mettre des passagers ensuite quand on rabat ces sièges du rang 2 on a une longueur de chargement d'environ 2 mètres environ parce que bien sûr ça dépend de à quel point vous allez avancer ou reculer les sièges du rang 1 et enfin le siège passager au rang 1 peut aussi lui s'escamoter enfin se rabattre complètement avec du coup une longueur de chargement totale de 3 mètres pour rabattre ce siège passager avant il faut d'abord enlever la couloir c'est vraiment tout simple il n'y a qu'à le relever complètement c'est un couloir et après on peut le tirer et du coup rabattre complètement ce siège passager avant ça c'est un point qui paraît tout bête mais par exemple quand j'avais essayé le volkswagen idbuzz ce siège passager avant au rang 1 ne se rabattait pas ce qui faisait que mes stand up paddle ne rentrait pas dans le volkswagen idbuzz c'est un peu dommage d'acheter un van à un tel prix ou un minivan à un tel prix et de devoir prendre des galeries pour mettre des paddles dans ce rifter aucun souci quand on rabat tous les sièges on a une longueur de chargement de 3 mètres ce qui est vraiment sympa alors moi j'ai fait la configuration cinq places j'ai pas les sept places avec les deux places de supplémentaires à l'arrière et en configuration cinq ou sept places les sièges au rang 2 sont vraiment indépendants ces trois sièges qu'on peut rabattre individuellement c'est pas un deux tiers un tiers ces sièges quand ils se rabattent l'assise descend un petit peu donc l'ensemble descend ce qui fait après un plancher on va dire quasiment plat pour l'intérieur du peugeot rifter au niveau de la place arrière on est bien franchement ces sièges ils sont légèrement baqués là sur la sur la version gt avec un petit retour ici qui permet un maintien correct au niveau du dos malheureusement une fois qu'ils sont en position comme ça assise on peut pas incliner le dossier plus ou moins mais bon ça reste quand même correct pour faire des trajets un petit peu long en tout cas mes enfants ne s'en plaignent pas alors certes c'est pas une voiture de luxe c'est pas une énorme berline avec un confort de fou mais on a quand même de la place on est bien assis même quand on est grand comme moi avec mes 1m87 là le siège avant conducteur il est en position de conduite pour moi et là je suis derrière et je touche pas du tout le dossier donc franchement au niveau place à l'arrière c'est vraiment correct alors bien sûr on a une porte coulissante de chaque côté pour accéder au véhicule par le côté droit ou le côté gauche et encore une fois ces sièges qui sont chacun indépendant comme ça on peut choisir un petit peu ce qu'on veut comme configuration quand on transporte notamment du matériel c'est vraiment très pratique donc ce peugeot rifter 2024 il est vraiment grand à l'intérieur spacieux c'est pour ça que je l'ai acheté parce qu'au niveau chargement j'ai vraiment de la marche pour emporter tout ce que j'ai à emporter quand je fais des sports nautiques notamment mais j'ai aussi choisi d'acheter un petit matelas un petit peu sur mesure un matelas qui fait 120 de large et deux mètres de long comme ça j'ai pas encore pu le faire mais l'idée c'est de partir quand je pars en randonnée ou quoi de partir la veille au soir dormir sur place dans le rifter et puis être prêt dès le matin très tôt pour commencer la randonnée ou partir quand je vais faire du kite par exemple du wingfoil à hier à l'almanar partir la veille au soir pouvoir y dormir sur place dans le peugeot bref c'est vraiment aussi pour ça que je l'ai acheté notez que au niveau hauteur moi je fais 1m87 et vous voyez là j'ai vraiment de la marge par rapport à la porte du coffre quand elle est ouverte c'est aussi pratique pour pouvoir se changer quand il pleut ou quoi ça m'est déjà arrivé alors certes c'est pas un van c'est pas la van life ça mais c'est une voiture très spacieuse que je trouve vraiment confortable et qu'on pourra utiliser pour partir en week-end dormir même dedans prendre plein de matos pour faire différents styles de sport et c'est vraiment aussi son gros point fort alors forcément ça fait une grosse voiture une voiture qui fait 1m88 de haut donc c'est aussi à prendre en compte quand vous aurez des parkings souterrains qui seront limités à 1,80 il n'y passera pas moi dans la région tous les parkings qu'on utilise c'est 1,90 ou 2 mètres donc moi il n'y a pas de souci et quand c'est 1,90 il prend un peu de marge dans les parkings donc moi je suis passé dans les parkings limités à 1,90 sans le moindre souci mais voilà sachez que pour les parkings qui sont limités à 1m80 de hauteur il ne pourra pas y passer par ailleurs au niveau largeur et longueur c'est une grosse voiture donc on est à 4m76 si je me trompe pas de longueur et bon il est assez large aussi mais pas autant qu'un van donc ça se conduit bien et ce qui est très pratique pour ça c'est surtout la caméra de recul qui est un petit bijou moi je me régale avec cette caméra de recul elle mémorise un petit peu les choses qu'il y a autour d'elle quand on passe ce qui fait qu'elle construit une image en temps réel à mesure qu'on recule et on arrive à voir comme ça une vision un petit peu périphérique de ce qu'il y a autour du véhicule donc quand on se rapproche très près d'un objet on a deux vues on a la vue vraiment vers l'arrière et on a la vue vue dessus on voit vraiment comme ça précisément à quelle distance on est de la voiture qui est derrière nous c'est vraiment top mais attention il y a aussi un point négatif c'est que pour le côté avant il n'y a rien du tout ni radar de recul ni caméra de recul alors c'est un véhicule qui est vraiment très court à l'avant donc j'ai pas de soucis par rapport à ça depuis cinq semaines que j'ai ou six semaines maintenant j'ai jamais eu de soucis pour me garer avec la visibilité à l'avant on va dire en plus il braque plutôt bien ce rifter 2024 mais en tout cas sachez que à l'arrière c'est vraiment génial même moi qui est l'attelage fixe avec cette caméra de recul et cette vision vue de dessus je me gare sans le moindre souci dans n'importe quelle place du moment qui peut y rentrer on va dire physiquement alors au niveau conduite c'est un véhicule que j'aime beaucoup avec le 130 chevaux diesel boîte automatique huit rapports qui est vraiment très bien géré j'ai pas de soucis avec moi je conduis pas de manière sportive j'ai passé l'âge mais en tout cas c'est suffisant pour accélérer pour doubler pour sentir à l'aise sur l'autoroute ou en ville c'est une voiture qui n'est pas du tout pataude forcément il ya un petit peu de roulis quand on prend des virages un peu engagés parce qu'elle est haute mais sinon elle est vraiment très agréable la tenue de route elle est bonne aussi bref c'est une voiture que je trouve vraiment agréable à conduire d'autant que tout ce qui est assistance à la conduite et puis l'écran de multimédia il est vraiment bien fourni ça marche très bien j'ai absolument aucun souci avec le apple carplay que j'utilise tous les jours la synchronisation la connexion se fait de manière automatique encore une fois quand on est branché l'iphone ou non au niveau des aides à la conduite il ya trois niveaux il ya le niveau éteint ou là mais forcément c'est vous qui faites tout il ya le niveau où on va enclencher le régulateur de vitesse avec ce niveau là donc il ya le cruise control qu'on peut aussi mettre en mode limiteur des vitesses mais il ya aussi une aide légère au maintien dans la voie concrètement sur autoroute quand vous allez vous rapprocher des pointillés de la ligne discontinue de votre voie et ben la voiture va vous forcer un petit peu à rester dans la voie et on peut quand même forcer pour passer mais c'est quand même une comment dire on sent vraiment que le volant vous maintient dans la voie il va le faire trois fois ça et au bout de trois fois il va l'arrêter avec une alarme sonore et visuelle vous disant de vous réveiller en gros quoi ça c'est le mode on va dire léger et après il ya le mode total où là la voiture va non seulement maintenir totalement dans la voie du moment qu'on a les deux mains juste poser sur le volant mais on fait rien et c'est elle qui vous maintient au centre de la de la voie bien sûr quand on veut changer de voie dans ce mode total ou dans le mode partiel on met le clignotant et là on change de voie sans souci mais en tout cas sachez que changer de voie sans mettre le clignotant vous aurez le volant qui va un peu vous bloquer on pourra forcer pour le faire mais on va quand même sentir un petit blocage c'est des fois assez déroutant au début dans ces modes d'assistance à la conduite il ya aussi la distance qu'on va paramétrer par rapport aux véhicules précédents et ce rifter va tout seul freiner quand il se rapproche trop du véhicule précédent alors ça faut bien régler aussi parce que des fois c'est un petit peu trop loin mais on peut facilement avec un appui sur un bouton arriver à choisir entre trois niveaux de distance par rapport au véhicule précédent c'est des aides à la conduite qui marche ceux qui voudront s'en servir pourront le faire jusqu'à maintenant j'ai eu aucun souci avec encore une fois quand on n'est pas habitué c'est un peu déroutant au début quand on conduit et qu'on a ces modes qui sont activés et qu'il n'y a personne et qu'on veut changer de voie sans clignoter ils vous forcent dans la voie ça peut surprendre de la manière quand on est sur une voie et que le véhicule qui est à côté un camion ou quoi commence un peu à empiéter vers vous et qu'on veut se décaler un peu par réflexe mais oui il va vous maintenir un petit peu dans la voie et c'est potentiellement même dangereux donc c'est des modes d'assistance à la conduite qu'il faut bien connaître pour bien avoir leurs limites en tête et savoir quand les mettre et comment s'en servir avant de parler des défauts du rifter 2024 un petit mot encore après six semaines d'utilisation sur l'écran multimédia je le trouve bon il est vraiment réactif j'ai pas de souci avec c'est très pratique à utiliser il ya des boutons aussi physiques pour changer facilement de catégorie de menu bref c'est vraiment un truc que je trouve non seulement très agréable mais aussi très pratique c'est ça contribue à la fois au confort et au bien-être dans la voiture c'est vraiment réussi sur ce rifter 2024 en finition gt alors maintenant on parle des défauts de ce rifter 2024 en tout cas des reproches que moi j'ai à lui faire le premier c'est la clé la clé elle est très bien elle marche très bien mais je trouve que en 2024 ne pas avoir de système qui laisse la main libre c'est un peu dommage un exemple concret moi quand je fais de du wingfoil ou du kite j'ai une petite pochette étanche dans laquelle je mets la clé de ma voiture mais là quand je rentre pour prendre un truc ou boire un coup à la voiture obligé de sortir la pochette de ma combinaison d'aller voir où est le bon bouton pour ouvrir la voiture ma voiture précédente je pouvais me rapprocher juste de la voiture et l'ouvrir sans avoir à sortir la clé donc cette clé elle est bien mais pour ouvrir fermer le rifter il faut vraiment appuyer sur un bouton à chaque fois et pour démarrer il faut sortir la clé elle même l'insérer et démarrer c'est encore une fois vraiment dommage je trouve et c'est un petit peu cheap de la part de peugeot de ne pas avoir mis de système sans clé enfin en tout cas main libre sur ce peugeot rifter deuxième point négatif je trouve que autant l'intérieur fait par beaucoup d'aspects pas cheap c'est on est bien dedans il y a différents petits matériaux et tout qui font qui font pas véhicules utilitaires mais pour autant il y a un truc qui m'a un petit peu déçu c'est d'une part que ça manque d'espace de rangement notamment dans le coffre il ya qu'un petit rangement à droite dans lequel mettre des choses mais sinon on n'a vraiment aucun rangement c'est assez embêtant je trouve j'aurais bien aimé qu'il y ait des petits rangements par ci par là par ailleurs au niveau de support de fixation pour différents objets il y a les quatre crochets au plancher du coffre donc moi j'ai acheté pas mal de tendeurs en fait de différentes tailles pour accrocher ne serait-ce que les courses qu'on vient on pose des sacs de courses dans le coffre il est tellement grand que les sacs de courses si on ne fait rien vu qu'il n'y a pas de rangement ils vont dans tous les sens se baloter donc moi je me sers des tendeurs que j'ai accrochés sur les anneaux de fixation du coffre au delà de ça les espaces de rangement dans la voiture sont on va dire pas pléthorique point suivant sur ces différents espaces de rangement du rifter et bien tous un ou qu'il soit quand j'ai reçu la voiture neuve c'était du plastique dur juste le revêtement de ces rangements donc c'est vraiment ils sont moulés dans le plastique de la voiture mais forcément dès qu'on pose quelque chose dessus et dès qu'on tourne ça bouge dans tous les sens ça fait du bruit ça peut aussi rayer le plastique donc c'est vraiment pas très agréable du coup j'ai acheté différents petits tapis en silicone les mêmes que ceux qu'on peut utiliser pour mettre au four et faire cuire des frites dans le four les tapis en silicone je mettrai le lien sous la vidéo pour ceux qui sont intéressés que j'ai ensuite découpé à la forme et à la taille des différents espaces de rangement du rifter ah oui là par exemple c'est ici que j'ai mis un petit revêtement en silicone découpé sur mesure pour éviter que ce qu'on met là dedans va le dingue trop c'est ce style de truc que je trouve vraiment pratique les silicones à la fois qui sont résistants à la chaleur mais aussi qui adhèrent du coup c'est invisible j'ai pris ça à noir on n'arrive pas à voir que j'ai mis ça donc c'est pas dérangeant on va dire de les voir ces différents petits bouts de silicone que j'ai mis mais au moins quand je pose quelque chose dessus il ne bouge pas ça adhère vraiment bien même une clé dans un grand espace de rangement elle ne bouge pas c'est une bonne solution que j'ai trouvé pour ce espace de rangement qui maintenant me permet de poser différents objets sans rayer l'espace de rangement en façon de plastique sans que l'objet bouge dans tous les sens bref c'est pas fourni à la base c'est pas mis à la base mais en même temps l'avantage que ça ce que j'ai fait c'est que le jour où ces petits supports en silicone seront usés je n'aurais qu'à les changer et le plastique de la voiture restera toujours à l'état neuf alors s'ils avaient fourni ou mis directement d'usine on va dire un revêtement en silicone il se serait usé avec le temps et après j'aurais été embêté le jour où il aurait été mort donc l'un dans l'autre c'est pas si mal que ça j'ai eu un peu de découpe à faire mais maintenant je suis content du rendu et c'est même peut-être mieux que ce qui aurait été fait d'usine alors sur le plafond des places avant conducteurs et passagers au rang 1 il y a un grand espace de rangement au dessus qui est assez pratique on peut y mettre plein de choses ça c'est un point positif et par contre un petit point surprenant c'est qu'il n'y avait pas de miroir de courtoisie pour le passager avant au rang 1 donc ça c'est pareil c'est pas grave j'en ai acheté un sur amazon à 5 euros et je l'ai collé ça tient très bien et c'est pratique mais c'est surprenant c'est la seule voiture la première en tout cas que je vois qui n'a pas de miroir de courtoisie pour le passager avant droit c'est encore un petit peu mesquin de la part de peugeot je trouve avant de conclure la vidéo bien sûr un petit point sur tout ce qui est autonomie carburant alors c'est une voiture qui n'a pas du tout un cx de tesla elle est forcément haute un petit peu carré donc la consommation mais ça s'en ressent d'autant qu'elle a un poids aussi qui a on va dire autour de une tonne 5 donc c'est pas un véhicule qui est sobre au niveau consommation de carburant donc là c'est en moteur diesel 130 chevaux depuis que je l'ai depuis le 18 juin 2024 donc ça fait maintenant un mois et demi on peut le dire j'en suis à une moyenne de consommation de 7,5 litres au 100 km c'est l'été j'habite à Cannes il fait vraiment chaud j'ai la clim tous les jours c'est assez vallonné vers où je suis mais bon voilà pour que vous sachiez environ c'est une voiture avec laquelle vous pouvez espérer faire sur l'autoroute un peu moins de 7 litres au 100 et sur national on va arriver vers du 6,5 litres sans problème en ville on va dépasser les 8,8 litres au 100 c'est pas une voiture qui est sobre mais vu son gabarit vu l'espace de rangement qu'on a vu sa forme c'est quand même pas si mal que ça et c'est aussi un point qui est intéressant je trouve néanmoins comme elle a un réservoir qui est assez petit vu qu'il y a aussi un réservoir adblue et bien on a environ 50 et quelques litres de réservoir ce qui fait une autonomie d'environ 600 700 km avec ce rifter 2024 donc c'est pas non plus une voiture avec laquelle vous pourrez faire 1000 km sans avoir passé à la pompe faut aussi avoir ça en tête en ce qui me concerne ça me suffit largement de faire 700 km maximum avant de devoir passer à la pompe ça me va complètement mais c'est aussi un point à savoir niveau autonomie voilà vous serez environ à 7,5 litres au 100 avec ce rifter 2024 130 diesel boîte automatique 8 rapports bon bien sûr ce rifter 2024 n'est pas parfait aucune voiture ne l'est je vous ai montré quelques défauts ces défauts je vais y travailler pour peu à peu l'aménager avec des choses qui moi me sont pratiques que ça pour partir en voyage ou pour dormir dedans mais pour le reste j'en suis vraiment ravi c'est vraiment un truc que je voulais depuis longtemps j'attendais encore une fois qu'il repasse en version thermique parce que les batteries de la version électrique ne me convenait pas bref j'en suis vraiment super content tant pour le confort que pour la tenue de route que pour l'espace de chargement et cette voiture je l'ai acheté chez auto jm c'est un mandataire qui se trouve vers belfort dans le nord-est de la france c'est pas une vidéo sponsorisée mais comme j'ai été content de leur service ils ont un programme de parrainage pour tous leurs clients pas uniquement moi et donc je vous mets sous la vidéo un petit lien vers auto jm qui ont été top de a à z un temps pour la négo que pour la livraison que pour après la gestion de la carte grise et des plaques définitives que d'ailleurs je vais recevoir bientôt si vous voulez commander chez auto jm vous avez un lien en dessous de la vidéo et vous aurez un champagne offert et vous pourrez vous aussi à votre tour devenir parrain pour des proches si vous êtes aussi content que moi du service de auto jm si vous avez des questions sur ce rifter pensez à les poser en dessous n'hésitez pas si la vidéo vous a plu ou été utile pensez à me le dire en commentaire à me défoncer bouton like à la partager à vos proches ou à vous abonner ça m'aide beaucoup moi je vous quitte à très vite et d'ici là bougez vous purée bougez vous